Vous regardez Chef Club. Une bonne louche. La crêpe se décolle, on va pouvoir la faire sauter. Hop là, comme à la maison. Belle coloration. On a nos 4 belles crêpes. Je vais pouvoir les étaler proprement sur un papier sulfu. On va préparer un mélange d'huile d'olive et de curcuma. On mélange bien avec notre finceau. Et là, on va venir peindre nos crêpes pour les épicer et les colorer. On retourne nos crêpes. On étale bien. Ça nous permet d'avoir un goût et une coloration très sympa. Je prends la première crêpe. On va la mettre sur la grille, comme pour étendre du linge. On met nos crêpes au four. Ça va nous permettre de leur donner une belle forme. Vous allez voir, c'est vachement marrant. On va passer à la garniture de nos crêpes. On va faire un montage de 4 fromages bien droit. Avec des piques à brochettes, on va piquer nos 4 coins. Et là, on vient couper en croix. Nos 4 fromages, du coup, du bleu, du comté, du gruyère et du reblochon. On va passer à nos escalopes de poulet, où j'ajoute une tranche de jambon. Puis avec notre brochette de fromage, ça nous fait un cordon bleu roulé au 4 fromages. On fait des roulés bien serrés. On va passer à la panure. D'abord dans la farine, pour bien coller notre panure, dans les œufs, et dans la chapeur. On tourne et on retourne. Et on réserve pour notre bain d'huile. On récupère nos brochettes. Et on les plonge dans une huile à 170 degrés environ. On tourne, tout doucement, tout le long. Donc on cherche à avoir une belle coloration dorée sur toutes les faces. On voit le fromage qui commence à fond à l'intérieur. Très sympa, très gourmand. On les pose sur un papier absorbant pour les sécher. Et voilà, belle couleur, impeccable. On passe à la salade. Pour un peu de fraîcheur, oignon rouge, tomate, sel, poivre. Une bonne cuillère de moutarde, filet d'huile d'olive, peu de vinaigre balsamique. Et là, ça tourne. Le beau tacos, bien jaune. On pose nos tacos, ils sont impeccables. Pince magique, on va pouvoir garnir nos tacos. On écarte légèrement. On garnit nos tacos avec notre brochette cordon bleu, 4 fromages. Le restant de la salade, en déco. Donc voilà, on se retrouve avec une recette très sympa, gourmande et conviviale. Franchement, facile à faire, vous m'avez vu. On voit bien commencer à l'intérieur. Avec la petite sauce qui va bien. Et vous pouvez trouver plus de recettes sur l'application Chef Club. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ...